Le prochain maillon de la chaîne sera Franck-Olivier Laferrer de E-Fraction Editions. C'est le siège social des éditions E-Fraction qui sont accueillis par la communauté de communes des avant-monts du Centre Hérault depuis 4 ans maintenant. C'est un vrai soutien de la communauté de communes et qui se prolonge comme aujourd'hui avec la création d'un festival qui dure du 20 juillet au 24 août tous les mercredis. C'est une vraie entente entre les deux. La création des éditions E-Fraction est venue à la suite de la création d'événements comme celui-là. Le propos c'est de défendre la littérature, de faire en sorte que la littérature contemporaine, donc des écrivains vivants, circule. Je fais partie des gens qui considèrent qu'elle a du mal à circuler, en tout cas que des textes un petit peu exigeants ont du mal à circuler, qu'il y a des textes moins exigeants qui circulent mieux. Et donc j'ai d'abord commencé par travailler sur des événements, sur le spectacle vivant, sur la mise en parole des textes, parce que c'est un excellent moyen d'aller à la rencontre des gens. Désigné par un mot qui aussitue indigente et les carences dans ce monde où chacun est plus souple à l'appât du gain, au vol qu'au partage. À l'issue d'un événement comme celui-là, qui s'appelait E-Fraction, pas E-Fraction, mais E-Fraction, j'ai rencontré Paul Leroy-Beaulieu, qui venait de créer une maison d'édition numérique. Donc c'était une chouette rencontre. J'ai d'abord participé en tant qu'auteur à un texte, et puis il m'a proposé de diriger un recueil, à l'image de celui dans lequel j'avais publié. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'édition numérique, et on a décidé de fonder E-Fraction. Et puis est venue assez rapidement la question des e-book cartes, de rematérialiser le livre numérique, parce que ni Paul ni moi ne croyons vraiment à la vente en ligne. Pourquoi ? Parce que le web est un espace qu'on a créé autour de la gratuité, qu'on a beaucoup de mal à se sortir de là. On a réfléchi, on a inventé ce petit concept, qui est le moyen de ramener le livre numérique dans les espaces qui sont, pour le coup, naturels à l'achat. C'est-à-dire que dans la librairie, ou au prêt, naturels au prêt, mais donc ça veut dire que les livres ont été achetés par les bibliothèques. Et puis ça permet aussi de parler d'un texte autour d'un objet. Une couverture, une quatrième de couverture, un petit flash code ou un lien pour accéder au texte, ça facilite la médiation. C'est un objet de médiation assez formidable, on le constate, on le confirme quatre ans après. Et si c'est doublé d'une mise en lecture d'un texte, comme ça va être le cas ce soir, c'est doublé fait. J'aimerais savoir ce qu'ils font le soir en entrant chez eux, s'ils ont une vie normale, s'ils en ont une, deux vies, après moins. Tu crois qu'ils font des études pour ça ? Je me souviens du monde comme d'une espèce de foutoir où chacun cherche un chemin sans trop regarder à côté. Un bordel d'accumulation de... Les gens rencontrent le texte, et puis après on peut leur dire que ce texte existe en numérique, et uniquement en numérique, et qu'il est excessif en numérique. Et donc on arrive à se débarrasser de la mauvaise réputation, qui laisserait croire que ce sont des moins livres, avec des moins auteurs, des moins textes. L'important c'est le texte. Voilà comment est né IFRACTION et pourquoi on défend ce concept. Gilles Moraton, que s'est-il passé dans votre petite enfance pour écrire des choses pareilles ? Et plus largement, est-ce que votre vie quotidienne est vraiment aussi pénible ? Enfin je ne sais pas, je me sens que vous avez des amis, donc expliquez-nous. J'ai longtemps vécu avec une Chinoise, et donc j'ai fait beaucoup de voyages en Chine. Et un jour on est allé dans un établissement de réception de curistes à des sources d'eau chaude. Simplement c'est un des lieux les plus luxueux que j'ai vu de ma vie. Ce lieu côtoyait la misère la plus terrible à 500 mètres. On pense avec IFRACTION que le numérique c'est la troisième révolution dans la démocratisation de l'accès à la littérature pour tous. Il y a eu l'imprimerie, et puis il y a eu le poche, et aujourd'hui c'est le numérique. La durée de vie moyenne d'un livre publié en papier dans une librairie c'est six semaines. On parlait du texte de Gilles Moraton, c'est un texte qu'on a publié en septembre, et qui continue d'être vivant, parce qu'il est numérique, et que le numérique ne craint pas le pilon, ce qui est le problème du livre papier. La littérature contemporaine, en tout cas celle que je défends, celle qu'on essaie de défendre avec IFRACTION, sont des voix singulières, donc des voix qui ont besoin de temps, la littérature a besoin de temps, et aujourd'hui le fonctionnement du livre papier fait que ce temps-là n'existe pas. J'ai chronométré le passage des bus sur la route qui longe la ville abandonnée, il dure 45 secondes. Ensuite le bus tourne à droite pour se présenter devant le portail. Vous avez viré 14 000 personnes pour éviter à 30 curistes une confrontation à la misère de 45 secondes. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Nous on publie des textes qui parfois n'existeront pas papiers, parfois oui, mais qui sont... On a une collection par exemple Fouguide 21, qui est une collection qui va très bien avec le numérique, parce que les auteurs sont des journaux d'écrivains, et les journaux d'écrivains aujourd'hui s'écrivent pas mal au smartphone. Il y a qu'il y a à l'écriture, et puis il y a les photos qu'on prend au quotidien, et puis il y a pourquoi pas les sons qu'on capte, les vidéos qu'on tourne, les articles qu'on va lire en étant connectés. Et le résultat d'un journal c'est tout ça, c'est à la fois à l'écriture, et puis c'est tout ce qui a nourri au quotidien l'auteur. Je pense au journal de Sabine Lumin, La sirène à la poubelle, qu'elle a écrit à Tel Aviv pendant la dernière guerre à Gaza, il y a toutes les photos qu'elle a prises au quotidien. Si on devait le publier en papier, avec toutes les photos qu'elle a prises et qu'on a sélectionnées, ce serait un livre extrêmement cher, donc pas accessible à tous, alors que le but de ce texte-là, c'est d'être lu par tout le monde. Le prochain maillon de la chaîne sera Sylvain Panis, qui est un directeur de médiathèque, de la médiathèque de l'agglomération du Grand Narbonne, et qui est quelqu'un qui participe à faire circuler la littérature contemporaine et la littérature contemporaine publiée en numérique auprès de ses publics. Donc voilà, c'est quelqu'un d'important dans la chaîne du livre pour tous, je crois.